Salut les mecs, et les filles, et les autres ! Et les autres, les astuces nibérides ! Surtout les autres ! Alors, si nous avons des cyborgs parmi nous, merci de vous faire connaître dans les commentaires. Voilà, envoyez-nous un petit mail, éventuellement même un message privé, carrément, les mecs, enfin les cyborgs, ainsi qu'une photo pour prouver que vous êtes bien un cyborg, et on vous conduira à notre chef. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on se retrouve sur une petite vidéo sur Call of Duty 4, avec un mode graphique. Absolument superbe ! Voilà, développé conjointement par moi et par Valentin. Voilà, hello ! Oh merde merde ! Pourquoi j'ai pris la reballade de Javanasser ? Je suis vraiment con ! On est en train de faire tous les petits tests pour faire brancher, vous voyez, tout le monde a déjà mis ça en ligne, c'est parfait. Donc les autres gens, là, sont des bots. C'est pour ça qu'ils sont plus forts que nous. C'est ça, personne n'est humain, en fait, à part nous deux. Bon, plus sérieusement ! Voilà, donc on se fait une petite vidéo en mode PR sur Battlefield 3, donc on est sur la map qui s'appelle Palais d'Azati. C'est une map du nouveau DLC qui s'appelle Aftermath. Evidemment, sinon on ne pourrait pas jouer en PR dessus. Et il est malin, lui ! Pas bête ! 2,21 gigowatts ! 2,21 gigowatts ! Bon, n'empêche que j'ai fait un kill. Je suis heureux. Ouais, j'ai fait un kill à longue distance aussi tout à l'heure. Donc, Val, tu nous expliques un petit peu le principe de ce nouveau mode ? Oui, pas de soucis. Alors, en fait, le mode PR se présente un peu comme conquête et domination, si vous voulez. Et le seul petit problème, c'est qu'on spawne complètement à poil, si je puis dire. Voilà. Ou spawne en slip. Voilà. Quand vous spawnez, vous avez uniquement votre deuxième arme, c'est-à-dire votre tout petit flingue, tout mignon, tout petit, qui tire pas loin. Voilà, donc le 443 gratch, le magnum, c'est un petit peu ce que vous voulez. En fait, vous pouvez choisir le petit flingue, mais c'est ça. Et notamment aussi votre atout des squads. Parce que bon, faut quand même pas rigoler, mais... C'est quand même bien d'avoir l'atout des squads. Oh, mais non, mais... Oh, je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Tout ce que je l'ai eu ! Bon, c'est pas grave. Ce qui n'est pas forcément un atout des squads, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Si jamais vous n'avez pas encore passé suffisamment de niveaux, c'est pas des atouts des squads du coup. C'est tout simplement des atouts. Je parlais pour les hauts gratuits, désolé. On ne parle pas, de toute façon, aux gens qui sont en dessous du niveau 40, hein. Oui, j'en suis, j'en suis bientôt, hein. Je déconne, c'est absolument pas sérieux, hein, bien sûr. Malheureusement, je crois que Val a un petit peu de connexion et il lag un petit peu sur Skype. Je suis un avril. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Voilà, c'est revenu. Oui, tout à fait. Plus ou moins. Ça va s'arranger d'ici quelques secondes, faut pas vous inquiéter. Donc, on disait, c'est un petit peu comme une conquête, mais... Où on n'aurait pas d'armes. C'est un mode pacifiste. Non, pas du tout. Parce que les armes... Ah bah d'accord, t'étais couché là, toi. Ah bah d'accord, ouais, ok. Les armes se trouvent pseudo-aléatoirement sur la map, donc il y a plusieurs spots où il peut y avoir des... Des armes avec chacune un niveau. Donc niveau 1, c'est les petites mitraillettes. Niveau 2, ça va être les pompes et les snipers. Et puis niveau 3, ça va être tout ce qui est carabines, fusils d'assaut, mitrailleuses lourdes. Et donc le but du jeu, ça va être de se battre en fait pour aller récupérer ses armes. Pour pouvoir aller choper les poings. Comme si on était dans une conquête classique, quoi. Il ne faut pas oublier de préciser que malheureusement, dans ce mode pillard, tout ce qui fait de vous un ingénieur, un médecin, un éclaireur, bah vous ne pouvez pas vous en servir. Vous ne pouvez pas déposer des petites trousses un peu partout pour sauver vos amis, ou même sauver vos amis en les revive. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est une des choses qu'on regrette parce que du coup, ça enlève un petit peu le teamplay, quoi. Ça met tout le monde à la même enseigne, si on veut. Voilà. Ça retire un petit peu ce qu'il faisait de Battlefield un jeu différent au niveau du gameplay, mais bon. Enfin, il ne faut pas se leurrer. On est quand même très loin d'un gameplay, d'un Call-Off ou d'un CS. Une fois de temps en temps, ça fait toujours un petit peu... Et puis surtout qu'il faut quand même une certaine technique pour réussir un mode pillard convenablement. Ça ne se fait pas si facilement. Si je commence à tirer sur mes alliés, ça ne va pas le faire. Il faudrait un flingue. Ah, D.A.O.12. Oh, D.A.O.12. D.A.O.N.O.B. Pardon. Parce qu'il y a un mec. Ouais, ouais, je l'ai vu et j'ai fait un assist. Parce qu'il y a un autre mec. Ah oui, là. C'est le mec que je l'ai croisé dans l'escalier, c'est ça en fait. Ouais, 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 ouais. Je crois qu'il y en a un autre dans l'escalier ici, mais je ne suis pas certain. Bon, c'est le moment de recharger mon mcdom. Je te follow, je suis derrière. Toi, je ne suis pas loin. J'ai cru que tu dois avoir un laser. Ouais, ça doit être le mien. Alors, je vais sur C. Je vais sur C par où ? Oh, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Ah, un copain avec le D.A.O.12. Oui, copain noob. Pardon. Copain noob. Eh, ça va, j'ai pas le choix. L'arme à spawner. Oui, voilà. L'arme à spawner, on est un peu obligé. Je vais m'en faire. Je vais m'en faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, quand tu spawnes derrière moi, oui, c'est... 2%. Il lui reste 2%, d'accord ? C'est qui tout double, en fait, si tu spawnes derrière moi. Ouais, c'est un peu ça, en fait, de spawner derrière Val, mais à vous, puisqu'il péril, quoi. Chez vous, si vous avez envie de spawner derrière Val, vous saurez. Aïe, faites-le. Ah, fais gaffe, il y en a 2 en haut, si tu me suis. Ah ! Je veux me cacher ! Ouais. Grenade ! Grenada ! Ouah ! Ouh, je l'ai eu. Moins 2. Ah oui, je l'ai pas vu lui, par contre. Il y en avait 2 en bas. Qu'est-ce moins 1 ? Alors, le magnum. Alors, le magnum. Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer ma phrase ? Le magnum est un pistolet à prime. Pistolet à prime. Si on puis le dire. Le magnum, c'est simple. Il tire des balles de 60 cm de diamètre, d'accord ? Il tire des balles, mon gars. Excusez-moi du peu, mais c'était un putain de fusil. Alors, c'est un flingue qui demande un skill énorme pour être joué, parce que, comme vous avez pu le remarquer depuis tout à l'heure que je m'en sais, quand on tire une balle, il recule d'à peu près 2 mètres. En gros, en arrachant la moitié d'un bras du personnage au passage, mais une balle. Il fait 75% de dégâts à courte portée et 50% à longue portée. Autrement dit, E-one shot dans la tête. Et en 2 balles, il tue un ennemi. Je suis en train de me dire. 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 Mais on a tous les points, là. On a effectivement tous les points. On a en train de leur mettre une fessée. Une fessée ? Non, on met la fessée. Elle me tire pas dessus, imbécile. Imbécile heureux. Pardon. Triple D. Créta. Oh, alors là. Oh, mais tu as flou ! C'était... Je ne sais pas si vous avez vu Petit Aparté, le film Le Hobbit. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est quand même à voir, ce film. Ouais, ouais, c'est quand même quelque chose à voir. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ah, je t'ai eu, bande de bâtard. Oh, le bâtard ! Pardon. Oh, c'est un bâtard. Ah oui, c'est un bâtard. Alors, attends, il reste un mec. Il est planqué. Alors, il faut savoir que les gens aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup se cacher dans le mode pillard. C'était... Pardon. Alors, je ne sais pas si c'est... Heureusement que tu as lagué au moment où tu as sorti la blague du steak haché. Oh non, mais on ne voulait pas la dire. C'était une blague de merde. Elle a dit que tu ne me couperais pas dans la merde. Voilà, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en plan de bordée de merde. C'est clairement ça. C'est-à-dire que... Ouh là, non. Ne cours pas dans le feu. C'est-à-dire qu'en fait, les gens trouvent un endroit, s'installent et je pense qu'ils espèrent, je ne sais pas moi, fonder une tribu ou quelque chose. Les tribus des Mayas. Je ne sais pas, les mecs qui veulent commencer une nouvelle vie, ils se sont dit, tiens, ça a l'air bien. Une ville dévastée par un tremblement de terre, ça a l'air cool. Pourquoi pas ? Et puis, il ne faut pas oublier la tente qu'il y a, quoi. Pour bien camper, hein. Attention, ça arrive. Oui, ça arrive et puis c'est même une greu. Il y en a deux, trois. Non, moi, j'en ai vu qu'un, en tout cas. Il y en a deux qui arrivent derrière toi. Moins un. GG, encore un. J'ai spawné, j'ai spawné. Il est là. Tu vas mourir, oui. Tu vas mourir, oui. Oh mon dieu. Attends, je vais arriver par derrière lui. Oh, vous avez dû vous marrer, cette action absolument magistrale. Ah, puis je suis mort. Bravo, tu t'es fait tuer. C'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, le but du jeu, c'est de récupérer les points. Donc, on va aller d'abord sur eux. Tout à fait, je te follow. Alors, eux, eux, il est en bas. C'est possible d'avoir un flingue. Je saute. Ah bah parfait, il n'y avait qu'à demander. J'ai 53. Ça a l'air pas mal. C'est possible. Je connais pas non plus toutes les armes par cœur. C'est bien, c'est discret au moins ce que tu fais. Tout à fait. Ça évite les campeurs, tu sais. Ça arrive, ça arrive. Oh oui, ça arrive même bien. Ah, je l'ai hit marqué. A mon avis, il a pris un... J'avais... J'avais pu que 6% de vie. C'est pas merde alors, au moment où j'arrivais pour te sauver le cul. Oh bah tiens, je suis... Tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Je te... Je l'approuve, tu m'as aidé. C'est que par... Oui, mais... Oula. Qu'est-ce que passe-t-il ? A2 qui arrive en haut là sur la mezzanine. Je sais plus c'est quoi le point qu'il y a là. B peut-être. Moi je suis clairement sur A en fait. Ça fera toujours un DAO12 pour BB. Juste je vais repasser sur le magnum. Parce que les tirs à longue distance en fait au magnum ça passe bien. Alors qu'au fusil à pompe c'est un peu compliqué quoi. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Tout à fait, tout à fait mon cher... Mon chagrin. C'est moi ça. C'est moi ça. Ah, ça c'est moi. Pardon. Ah, ça c'est moi. Ah, je suis blacké dans un pixel. Non, Valentin arrête de tirer sur tes amis. Ah, c'est mal de tirer sur des copains. Encore ça va, il n'y a pas de team kill là. On n'est pas encore en assez haut level. On n'est pas encore en hardcore. On pourrait y aller mais on a un peu peur quand même. Oui, parce qu'on a tellement l'habitude de Wandscape directement. Dès qu'on voit une petite lampe tactique, ça tire très très peu. Ah, je suis un fou, moi je tire hein. Dès qu'on voit un laser ou une lampe ou un truc en fait généralement bah on se fait pas chier à réfléchir quoi. On tire et puis on regarde après s'il y a un hit marker ou pas. Parce qu'en fait on est tellement ébloui qu'on voit même pas le nom. On voit même pas s'il y a un nom ou quoi. Du coup c'est assez compliqué. Et donné que dans BF des fois les maps font 140 km de long. Exemple Albor's Mountain. Tout à fait. D'ailleurs on pourrait la voir dans la vidéo qu'on a fait précédemment. Exactement. Et on a gagné. Pardon. Vidéo où on avait dit qu'on tournerait une vidéo en mode PR que vous venez tout juste de regarder. Et qui sortira probablement avant. C'est le tour vers le futur. C'est un peu un bordel temporel mais bon qu'est-ce que vous voulez nous venez comme ça. On se permet des trucs temporels. Et ça vous plaît peut-être. On s'en fout complètement. On est des fous. Voilà. Alors on espère que cette petite vidéo de présentation du mode PR vous aura plu. Tout simplement. N'hésitez pas à nous dire. Oh la troisième meilleur joueur. N'hésitez surtout pas à nous dire si vous avez aimé. Si vous voulez plus de vidéos sur BF. Je sais qu'on en aura. Enfin vous en avez réclamé. Donc on en fait. Voilà. Et on vous fera tout ça. Donc selon ce que vous demandez. Voilà. Et sur ce je vous dis. Jouez bien. Portez vous bien. Salut à tous. Et pas de camp. C'est interdit. C'est méchant. Ouais. Interdit. Interdit. Petit message subliminal. Ne campez pas. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal.